– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et avoir la chance et le plaisir d'aller chez les Européens est un prolongement de mes engagements. Vous avez donc des connaissances sur le sujet. La semaine a dû être très chargée pour vous médiatiquement, mais politiquement aussi. Mercredi, cette semaine, vous étiez à Bruxelles. Vous commencez déjà à vous positionner sur des commissions qui vous intéressent. Vous êtes 12, bientôt 13 vers français. Vous ne pourrez pas tous siéger à la commission environnement. Quel est votre choix, vous, vos préférences ? Moi, de par mon parcours, à la fois personnel, professionnel, ce que j'ai fait ou essayé de faire à la région Île-de-France, et les envies de mes autres camarades, j'ai envie de m'occuper d'emplois et d'affaires sociales. L'Europe s'est construite jusqu'à maintenant comme un espace de paix d'abord et ensuite comme un marché commun. L'Europe doit écrire une nouvelle page sociale et de convergence sur les questions d'emploi. L'Europe doit être un levier sur ces sujets-là. J'ai envie de vous dire, c'est soit ce mandat-là, permet à l'Europe de commencer à écrire cette page et de parler à nos concitoyens. Soit les populistes continueront à prendre de l'espace et l'idée de l'Europe continuera à baisser dans l'esprit de nos concitoyens. C'est la dernière chance ? C'est un peu comme l'avait dit Jean-Claude Juncker, en 2014, disait déjà la même chose, c'est la commission de la dernière chance, les élections de la dernière chance. Sur la question sociale et sur la question climatique, c'est le mandat de la deuxième chance et le Parlement européen doit jouer un rôle important. Pourquoi ? C'est parce que parmi les différentes institutions européennes, c'est lui qui est élu par les Européens et donc le Parlement doit jouer son rôle. Et dans le cadre de la construction future de l'Europe, le Parlement, qui est donc l'espace démocratiquement élu, doit avoir de plus en plus d'espace, de plus en plus de prérogatives. Un mot sur cette machine que peu de citoyens connaissent forcément, que vous avez découvert, le Parlement européen. On dit que c'est très impressionnant, très compliqué, c'est grand comme building, un peu impersonnel. Est-ce que c'est l'impression aussi que vous avez eue ? Oui, c'est une grosse machine. Il y a beaucoup de monde. Ça fait peur. Quand on entend l'oreille, c'est impressionnant, parce que quand on entend l'oreille, il y a 23 langues qui se parlent au Parlement européen, parce que chacun parle sa langue d'origine. Donc quand on entend l'oreille, on se rend compte de cette mosaïque, de cette diversité européenne. C'est très grand. Mais on a quelques points d'appui. J'ai la chance d'être élu à côté d'un certain nombre d'élus sortants, comme Yannick Jadot, Karim Adéli ou Michel Rivasi. Le groupe vert est un groupe important. 75 élus, donc il y a de quoi constituer une véritable équipe de combat. Qui baissera après le Brexit. Oui, et d'être un peu guidé dans cette aventure. Mais moi, je n'ai pas envie de m'enfermer au Parlement européen. J'ai envie d'être un parlementaire citoyen. J'ai envie de garder un pied bien présent sur le terrain. Et notamment dans les Yvelines, peut-être... J'allais vous poser la question. Vous avez aujourd'hui encore trois mandats. Donc conseiller régional de l'Île-de-France, conseiller municipal aussi au Mureau, et donc député européen. Lequel vous allez abandonner pour... La décision n'est pas complètement prise, parce que ce n'est pas qu'une aventure personnelle. Donc il y a toute une réflexion à avoir, et de manière collective. Je pense très vraisemblablement, vu les premiers échanges que j'ai eus, que je rendrai très certainement mon mandat de conseiller municipal au Mureau. Mais c'est pour mieux m'impliquer, et au Mureau, et à l'échelle des Yvelines. Vous l'avez vu, le score des Européens de nos places comme la deuxième force... Oui, qui est juste devant le Rassemblement national. La deuxième force politique dans ce département. Depuis le début, on le disait, nous voulions glisser l'écologie comme la graine d'espoir entre l'arnaque libérale d'Emmanuel Macron et le hold populiste de Marine Le Pen. Je veux participer, avec d'autres, à faire en sorte que cette graine prenne, qu'on puisse s'enraciner au niveau des politiques locales, y compris au niveau des Yvelines. Et donc, l'objectif des municipales, j'irai partout où il faudra soutenir les copines et les copains, les militantes et les militants engagés. Je participerai à rassembler et à élargir notre socle. Je lance d'ailleurs, dès aujourd'hui, un appel à tous les militants écologistes, environnementaux qui se battent contre les grands projets militants. Est-ce que vous parlez d'arnaque libérale, en parlant de la liste d'Emmanuel Macron, de son programme politique ? Pourtant, 30% dans les Yvelines. On sait que le centre, aujourd'hui, la droite, dans le passé, sont très forts dans les Yvelines. La gauche a beaucoup de mal dans ce département. Comment vous allez faire, du coup, pour surfer sur cette vague des 14,7%, pour avoir des conseillers municipaux, pour avoir des maires ? Est-ce qu'il faudra s'allier avec La République En Marche sur certaines villes, certaines communautés ? Nous, notre logique et le choix qu'on a fait pour les Européennes, il n'y a aucune raison pour qu'on en change, c'est la cohérence et la clarté. Nous voulons mettre la question de l'écologie au centre. Et notre écologie, elle est humaniste. Donc, toutes celles et tous ceux qui se reconnaîtront dans cette écologie humaniste et veulent travailler avec nous à construire des collectifs de réflexion pour construire des projets au niveau local et porter des listes au niveau municipal, on n'aura aucun souci. Oui, mais ce sera autour de l'écologie et autour de l'humanisme. Donc, si La République En Marche s'allie derrière vous, pourquoi pas ? Non, non, il n'y aura pas d'alliance d'appareils. Il n'y aura pas d'alliance d'appareils. Donc, les candidats... Moi, il y a certains sujets, quand on s'oppose à Calcia, par exemple, je le porte avec le député de la 9e circonscription, Bruno Miliem. Et d'ailleurs, comme il est conseiller régional, on défend parfois des causes communes et parfois on perd ensemble face à la majorité de droite de Valérie Pécresse. Mais ils font le choix d'accompagner une politique libérale menée par M. Macron. Nous, nous pensons que le libéralisme n'est pas à rempart face au Front National. Ça en est le tremplin. Mais dans le municipal, le libéralisme, il n'y a pas beaucoup de décisions à prendre là-dessus. Nous construisons avec les citoyens, avec les militants, autour de l'écologie, autour de l'humanisme, des accords et des groupes de réflexion et de travail et d'action au niveau local. Et ça se fera en dehors de tout tambouille d'appareil. D'accord. Vous avez la pression peut-être désormais un peu plus pour 2020, vu que vous êtes, selon les élections européennes, le deuxième parti départemental. Je dis bien selon les élections européennes. Est-ce que ça vous met une pression certaine pour avoir des mairies éventuellement en 2020 ? À cette européenne, on a déjoué tous les pronostics. On a subi beaucoup de critiques. On a tenu bon sur la ligne, sur l'authenticité, la cohérence, la clarté. Et aujourd'hui, je ne suis pas le seul, nous sentons le poids de la responsabilité qui est la nôtre. Nous devons absolument sortir du face-à-face mortifère entre Macron d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. Et aujourd'hui, les électeurs ont fait le choix en disant, cet espoir peut venir de l'écologie. Et donc, cette responsabilité doit nous peser et doit nous donner un rôle, et dans la méthode, et dans la manière de faire, et dans cette exemplarité-là, un rôle important à jouer. Et vous avez désormais neuf mois pour faire ça. On suivra évidemment les élections municipales très attentivement sur l'antenne de TV78. Merci Mounir Satouri d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à nos premières questions européennes. On va poursuivre cette émission dans quelques instants avec un autre élu, issu des Yvelines. C'est Mathilde Androué pour le Rassemblement national. À ce propos, sachez que le troisième Yvelinois élu, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, n'a pas souhaité s'exprimer pour cette émission. Le temps de changer d'invité. Prenons un peu de recul à présent pour évoquer l'histoire de l'Union européenne. Il y a 40 ans tout juste étaient organisées les premières élections européennes. C'était en juin 1979. Il y avait évidemment beaucoup moins de pays, beaucoup moins d'électeurs. Et les parlementaires européens avaient aussi beaucoup moins de pouvoir. Les précisions avec Philippe Legouen, coordinateur pour le Parlement européen de la maison Jean Monnet, basée dans les Yvelines. Le Parlement européen s'appelait d'abord l'Assemblée consultative et puis ensuite a pris le nom de Parlement européen. Mais il n'avait qu'un rôle finalement mineur, consultatif et n'était pas du tout dans la définition des législatives. Ce qui est quand même le rôle principal qu'un Parlement doit avoir, c'est de faire les lois. Donc on réfléchissait, en particulier Jean Monnet, dans son comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe, avait travaillé beaucoup sur comment rendre ce Parlement européen plus légitime. Et donc il est évident que pour le rendre légitime en tant qu'Assemblée, il faut que les députés qui soient là. Même s'il y avait des députés qui étaient des députés nationaux et qui étaient désignés représentant les Etats-membres, les assemblées nationales dans le Parlement européen, ils n'étaient pas directement élus en tant que députés européens par les électeurs, par les citoyens européens. Donc c'était ce vers quoi il fallait tendre. Ça a été fait pour 1979. Mais à l'époque, il faut le rappeler, on a eu 60% de participation en France à ces élections. Et à l'époque, finalement, on a bien vu que les citoyens appelaient cela de leur vœu. Même si entre le premier Parlement de 1979, présidé par Simone Veil, et aujourd'hui, beaucoup de chemins étaient parcourus, parce que le premier Parlement n'avait pas beaucoup de pouvoir. Les traités successifs l'ont doté de plus de pouvoir. Vous savez qu'il y a un pouvoir de co-décision sur les législations, sur les lois européennes, les textes de directive, les textes de règlement. Il a le pouvoir sur le budget de l'Union européenne, puisqu'il peut rejeter ce budget. Il a le pouvoir aussi sur la nomination des membres de la Commission, des commissaires. Et on a déjà vu le Parlement européen rejeter des candidatures de commissaires. Et on poursuit cette émission avec Mathilde Androué. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 34 ans, vous êtes secrétaire départementale du Rassemblement national depuis presque deux ans maintenant, et donc élu au Parlement européen. Vous étiez 22e sur la liste de votre parti, élu de justesse, puisque le RN envoie 23 eurodéputés à Strasbourg. Racontez-nous à vous aussi votre réaction quand vous avez su que vous étiez élu. J'imagine que la soirée électorale a dû être un peu plus longue pour vous. Il y avait ce doute sur la 22e position, sur cette élection. Ça n'a pas empêché la joie d'éclater. La possibilité d'être devant Macron, c'était vraiment l'enjeu. C'était mettre un frein à la politique, à ses demandes de Macron. Donc, au-delà de ça, dans la joie, et après, oui, on s'est rassuré. C'est un plus important, on dirait que vous n'êtes pas content. Mais on n'est pas juste là pour sa petite personne en politique. C'est pour défendre une idée, justement. J'allais vous poser la question. Votre idée, ce que vous allez défendre, vous, personnellement, quel est votre rapport à l'Union européenne depuis que vous êtes militante, par exemple ? Alors, assez dubitative sur son action, enfin, son aspect positif, puisque j'attends toujours de le voir. En l'occurrence, c'est un gouffre financier, budgétaire. Ce n'est pas forcément une aide très claire aussi bien pour nos agriculteurs que nos industries. Et l'Union européenne est quand même lancée dans une logique de détricotage des nations et d'ouverture des frontières, même de disparition des frontières, ce qui est complètement à contre-courant de ce que nous, nous défendons. Et donc, j'attends que l'Union européenne devienne plutôt un espace de coopération des nations et un lieu d'expression des peuples et des volontés populaires. N'est-ce pas étrange de se faire élire au sein d'une institution qu'on dénonce, qu'on critique ? Ça doit être un peu particulier, quand même. En fait, on veut juste la redessiner. Et puis la détruire comme avant, comme ça a pu être le cas il y a cinq ans, par exemple. En fait, c'est pour ça que nous, on est vraiment attaché à la nuance entre Union européenne et Europe. Nous sommes européens, nous défendons la notion d'une unité culturelle et d'entente politique entre un continent. Mais nous ne voulons pas que cette institution supplante l'existence même de nations qui sont, elles, millénaires. Voilà. C'est la nuance que nous voulons apporter. Et donc, non, aller dans l'Union européenne, c'est le meilleur moyen de rétablir une Union européenne cohérente avec ce que nous considérons être l'Europe. Vous allez devoir siéger au sein de commissions au Parlement européen. Alors, à la région Île-de-France, où vous êtes élue aussi, c'est la commission santé, la vôtre notamment. Quelle est votre commission, celle que vous allez choisir ? Alors, peut-être en l'occurrence, mais je crois que ça a été largement défendu et préempté par le docteur Joël Melin. Donc, j'attends de voir en même temps comme nous allons nous organiser et rééquilibrer un peu les profils en fonction de toutes les commissions. Donc, je n'ai pas de... Evidemment, j'ai des appétits personnels plus vers toutes les questions sur défense des droits de l'homme, sur les questions de justice, les questions environnementales aussi. Je trouve ça très, très important. Donc, plutôt social qu'économique. Voilà. Exactement. C'est plus un profil personnel pour la chose. Mais après, on verra. Je le disais, du coup, vous êtes conseillère régionale, aussi secrétaire départementale du Rassemblement national, nouvellement élu au Parlement européen. Est-ce que vous allez garder tous ces mandats ou alors vous allez devoir en quitter un, alors pas forcément le Parlement européen, mais un des deux autres pour travailler, on va dire, efficacement ? Ce n'est pas un mandat. On fait ça bénévolement. Oui, c'est un poste qui, j'imagine, doit demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Sauf que je pense que tous ces mandats-là sont cohérents avec l'action sur le terrain. En plus, on a vraiment un enjeu dans les Yvelines où les cartes ont été complètement rebattues par l'élection. Et puis l'effondrement des Républicains parce qu'évidemment, tout se redessine à l'aune de cet effondrement et de nos excellents scores autour de Mante-la-Ville. Donc je pense que l'échelon très local est très important parce qu'on le voit quand on s'implante, comme à Mante-la-Ville, on fait de bons scores et on diffuse nos idées tout autour de la municipalité et le Rassemblement national. Alors on va parler de Mante-la-Ville dans quelques instants. Sur les problématiques peut-être locales que vous souhaitez porter au Parlement européen, que vous connaissez bien, est-ce qu'il y a des sujets yvelinois que vous allez porter à Strasbourg ou à Bruxelles ? Alors je pense qu'il y a des sujets environnementaux. Les affaires telles que la cimenterie Calcia qu'on dénonce, où il y a évidemment aussi l'espace numérique, les libertés numériques quand on a un espace comme Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Tous ces zones universitaires de réflexion sur les industries de demain. Évidemment, ça c'est des choses qu'on peut porter au Parlement européen. Mais évidemment, je pense qu'il faut aussi défendre toute la France, pas uniquement les Yvelines, même s'il y aura toujours une petite priorité yvelinoise. On va parler justement du local. Finalement, quand on se penche véritablement sur les résultats locaux, je parle, ces résultats pour le Rassemblement national, on peut les qualifier de moyens. En termes de voix et en termes de pourcentage, vous êtes en dessous de 2014. Même à Montlavie, vous faites un peu moins de voix qu'il y a 5 ans. Comment vous, vous qualifiez ces résultats ? Comment vous les jugez ? Localement, je parle. Oui, localement, en effet. Alors c'est vrai que quand on prend la carte, c'est ça qui est assez intéressant. Et ça revient à ce que nous prédisions depuis longtemps. C'est qu'il y a une rupture entre une France urbaine plus riche et une France périphérique. Et là, ça se voit très concrètement dans les Yvelines. C'est que nos scores, nous les faisons dans la France périphérique, beaucoup plus populaire, aux portes de la Normandie ou alors aux portes de l'Eure-et-Loire. Donc ça, c'est vrai que je pense qu'il y a une sociologie qui a bougé dans les Yvelines. On peut le voir avec l'exemple Lagrange, je pense, de Versailles, qui était plutôt sur un angle, normalement un axe très conservateur qui est normalement porté vers les Républicains. Là, on les retrouve beaucoup plus... Chez la République en marche. Voilà, complètement chez la République en marche. Donc je pense qu'il y a une sociologie qui a évolué. Et qui ne vous profite pas du coup, qui fait que vous, vous bloquez un certain score dans les Yvelines ? Même nos électeurs sont amenés aussi à bouger vers l'Eure ou l'Eure-et-Loire. Et c'est vrai que ça, c'est des zones, pour le coup, où nous montons en termes de score. Et ça explique, à mon avis, pourquoi aussi dans les Yvelines, ça se tasse. Il y a une affaire de sociologie. Et maintenant, la vraie rupture n'est plus entre droite et gauche, mais elle est vraiment entre mondialistes et nationaux. Et c'est entre cette France périphérique et cette France ultra-urbanisée. Mais on a l'impression aussi que, d'un point de vue national, il y a beaucoup d'électeurs LR qui se sont laissés séduire dans ces élections, par le Rassemblement national. Ce n'est pas forcément le cas localement, puisque vous le disiez, LR s'effondre. C'est quand même un territoire central pour eux. Les Yvelines, là, ils s'effondrent. Ils sont quatrièmes. Et on voit que c'est la République En Marche qui monte et vous qui baissez. Comment vous ? Non, parce que c'est ça. Je pense que Karl Marx aurait été ravi de vivre à notre époque. Parce que c'est vraiment une affaire de sociologie. Il y a deux Frances qui se regardent. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire contre ça, concrètement, selon vous ? Non, je pense qu'il y a aussi un travail à organiser sur les centres urbains. Parce que je vois aussi la manière dont ils se sont emparés de l'écologie. L'écologie qui devient bizarrement un sujet de gens très urbaninésés. Il y a eu beaucoup de marche pour le climat ces derniers mois. On a vu le sujet écologique monter. Oui, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a assez incohérent avec la logique mondialiste que défendent aussi bien les écologistes qui veulent dépasser les nations et que La République En Marche. Donc, en fait, il faut, à mon avis, rendre un peu tout ceci cohérent. Quand on défend le local, on est obligé de défendre des frontières, des municipalités, des territoires très précis avec des limites très précises. Vous êtes déjà, j'imagine, projeté vers les élections municipales de 2020. Quelle va être la tactique locale ? Est-ce que le but, c'est de nouer des alliances avec les Républicains localement ? Qui sont quand même encore bien ancrés, en tout cas d'un point de vue municipal, dans les Yvelines ? On va voir où ils en sont. Mais je pense qu'en effet, leur vraie question maintenant, c'est de savoir quel segment politique ils occupent. Je pense qu'ils sont voués à mourir parce qu'idéologiquement, ils n'ont plus d'espace entre En Marche et nous, très concrètement. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion qui va s'enclencher avec des personnes qui se sentent orphelines de tout groupement politique. Et alors, soit ça va être la défense concrètement des intérêts locaux, la priorité à la défense de l'emploi, de l'environnement local, et auquel cas, je les invite à nous rejoindre, et ceux qui veulent dépasser ça et qui veulent aller dans des échelons plus gros, tels que la région, l'intercommunalité, toutes ces institutions sans visage et qui ne bénéficient qu'à certains et non pas à tous. Les élections municipales, c'est dans 9-10 mois. Est-ce qu'il y a déjà des discussions, on va dire non officielles, qui ont débuté avec certains élus LR ? Oui, ça fait plus d'un an, en fait. Pas LR spécialement, mais voilà, ces gens qui se sentent orphelins, peut-être, justement, des LR, et qui encore ancré en eux cet attachement à leur territoire, à leur pays ou à leur ville, et donc dont les valeurs sont proches des nôtres, en fait. À titre personnel, vous étiez candidate en 2014 à Houille. Vous aviez alors réuni un peu plus de 9% des voix sur votre nom en vous positionnant quatrième. Est-ce que vous serez députée européenne jusqu'en 2024 ou alors d'autres tentations, telles que municipales, peuvent vous intéresser ? Je pense qu'en tant que déléguée départementale, je vais me consacrer à l'élaboration des listes sur tout le département. Je vais les soutenir. Ça serait un peu présomptueux et ça serait les abandonner, juste tout l'ensemble de mes responsables locaux, que de me lancer dans une municipale. Mais c'est en réflexion. Merci Mathilde Dandroué. On suivra du coup ça attentivement, bien sûr, sur TV78. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous rappelle que vous venez d'être élu au Parlement européen. C'est la fin de ce 7-8 Europe prochain numéro fin juin. Nous continuerons à découvrir les nouveaux eurodéputés à Strasbourg cette fois-ci. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada